Dieu nous aime, Dieu m'aime, Dieu aime chacun de nous. C'est quelque chose qu'en tant que chrétien, on aime bien dire, on aime bien répéter. On dit souvent, mais en fin de compte, on prend ça comme une évidence. Dieu m'aime, Dieu t'aime, Dieu nous aime, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? On prend ça comme une évidence si on s'interroge rarement en fait sur ce que ça signifie. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Est-ce que c'est si évident que ça ? Je me souviens que j'ai été à un événement d'évangélisation où j'ai rencontré une agnostique et elle parlait sur son ressenti. Elle m'a partagé la façon dont elle percevait cet événement d'évangélisation. Et elle m'a dit ceci, les slogans, ils sont très clairs. Je vois bien, je comprends ce que disent les chansons, j'entends bien ce que disent les banderoles. Mais dire que Dieu est amour, je ne comprends pas. Elle a rajouté, ça ne veut rien dire pour moi. Je ne comprends pas, ça ne veut rien dire pour moi. Dieu est amour, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Et puis elle a rajouté, ce serait mieux si on avait des explications. Nous on prend souvent ça comme une évidence. Mais en fait, est-ce que c'est si évident que ça ? Qu'est-ce qu'elle a bien pu entendre par Dieu même ? Qu'est-ce qui clochait pour qu'elle ne puisse pas comprendre ce que nous voulions dire ? Qu'est-ce que ce mot, Dieu même, pouvait bien lui évoquer pour que ça pose problème ? Une piste, c'est de partir par, ou de commencer par le sens commun. Que signifie amour dans le sens commun ? Dans le sens commun, amour, c'est quelque chose qui désigne une forme d'attirance. Le fait d'apprécier quelque chose. L'amour consiste à être attiré par quelque chose à cause de ses qualités, à cause de ce que cet objet me procure. C'est-à-dire que c'est un objet que je vois bien et je le veux pour moi. Je suis attiré par cet objet parce qu'il m'apporte quelque chose. C'est ça en général qu'on entend par amour dans le sens commun. D'ailleurs, il suffit de regarder la télé, on voit ça assez clairement. Je ne sais pas si vous avez vu la série Superman, par exemple. C'est une série que j'ai toujours trouvée incroyable par rapport à cette question-là. C'est qu'on voit vraiment ça, Loïs. Loïs est amoureuse de Superman. Loïs est amoureuse de Superman, mais pas de Kent Clark. Pourquoi ? C'est pourtant la même personne. Qu'est-ce qui l'attire dans Superman et pas dans Kent Clark ? C'est tout simplement que Superman est puissant. Qu'est-ce qui l'attire ? C'est sa puissance. C'est une qualité de l'objet. Loïs est amoureuse uniquement à cause de la puissance de Superman. Dans Twilight, pour ceux qui aiment les séries un peu plus jeunes, dans Twilight, pourquoi Edward tombe amoureux de Bella ? Il le dit dans le tout premier épisode. Bella est la seule fille dont il n'arrive pas à lire les pensées. Du coup, c'est incroyable. C'est la fille la plus mystérieuse. C'est la seule, d'une certaine manière, qu'il n'est pas. Qu'il n'est au sens d'avoir. Qu'il n'est pas. Toutes les autres filles, il les comprend. Mais elle, elle est vraiment mystérieuse. Il n'arrive pas à lire les pensées. Alors, il est attiré par elle. Il est attiré. Pourquoi ? À cause d'une qualité que Bella a et que les autres n'ont pas. C'est ça, l'amour, que l'on entend au sens général. Un objet avec une qualité précise. Et je suis attiré par cet objet à cause de ses qualités. Et ça ne se limite pas uniquement au domaine sexuel. C'est dans tous les domaines, quasiment. Pourquoi une mère aime son enfant ? Parce que c'est son enfant. C'est la qualité de son enfant. On aime nos amis parce qu'on partage de bons moments ensemble. C'est parce qu'on partage de bons moments ensemble qu'on aime bien nos amis. C'est rare les amis qui s'ennuient entre eux quand même. On aime les glaces de tel ou tel parfum. Pourquoi ? Parce que cela nous procure une sensation agréable. J'aime les glaces à la fraise plutôt qu'à la pistache, etc. Parce que j'ai une meilleure sensation avec la fraise plutôt qu'avec la pistache. Dans tous les cas, c'est une qualité de l'objet qui va déterminer notre amour. Alors, si on en revient à notre question. Dieu m'aime. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui réfléchit avec le sens commun du mot amour ? Pour lui, ça signifiera que Dieu m'apprécie parce qu'il trouve que je suis, par exemple, une bonne personne. Parce que je mérite son amour à cause de mes qualités. C'est parce que je suis un chic type que Dieu m'aime. Je mérite son amour. Dans tous les cas, c'est toujours à cause de ce que je suis, de ce que je fais. Que Dieu m'aime. Alors, on va envisager trois cas. Trois cas psychologiques. Trois personnes. Chacune avec un profil différent. Un athée, un agnostique, un chrétien. Et on va voir ce que ça donne à lui dans sa vie que de penser ainsi, avec le sens commun du mot amour. Prenons par exemple Bernard. Bernard a 50 ans. C'est l'anticlérical classique. Il pense que tous les prêtres sont des pédophiles. Et lui, quand il entend « Dieu t'aime », ça lui hérisse le poil. Il déteste ça. Et puis, il rigole. On lui dit « Dieu t'aime », il rigole. Non mais attends. Dieu m'aime ? Dieu m'aime alors que moi je trouve que Dieu, franchement, il pourrait faire un peu mieux son boulot dans le monde. Moi je déteste Dieu. Je trouve qu'il fout rien. Alors, comme ça, j'insulte Dieu, je peux même le blasphémer et tu me dis que Dieu m'aime. Dieu il est maso, quoi. Ça veut dire que Dieu m'apprécie alors que moi, je suis en train de dire que Dieu je ne l'aime pas, que je ne fais rien pour Dieu. Je m'en moque de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu aime les gens qui se moquent de lui. Dieu apprécie ceux qui ne l'apprécient pas. C'est un peu masochiste, ça comme raisonnement. Et puis souvent, quand on veut expliquer l'évangile aux gens, on leur dit « Dieu t'aime » et puis on leur dit aussi qu'il faut qu'ils se repentent parce qu'ils sont pécheurs. Alors là, ça sonne carrément comme une dissonance cognitive dans leur tête. Ça veut dire qu'ils ne comprennent plus rien. Tu m'as dit « Dieu m'apprécie ». Dieu m'apprécie, ça veut dire que je suis bien, je suis une bonne personne. Il m'aime, pourquoi ? Parce que c'est à cause de mes qualités, je suis une bonne personne. Et à côté, tu me dis « il faut que je me repente ». « Je me repente », ça veut dire que je ne suis pas une bonne personne. Ou bien je suis une bonne personne, ou bien je ne suis pas une bonne personne. Ça ne veut rien dire de dire « Dieu m'aime » et puis après, il faut que tu te repentes. Le problème, il est qu'on parle du sens commun, du mot « amour ». Prenons un autre cas. Célia, à 24 ans, petite bourgeoise avec son petit caniche. Ça existe, j'en ai déjà vu. Ça existe encore. Donc Célia, à 24 ans, c'est une petite bourgeoise qui est agnostique. Elle est agnostique et puis elle aimerait trouver l'amour, elle est en recherche d'attention. Alors comment elle va comprendre le fait qu'on lui dise « Dieu t'aime ». Elle va dire « Ah, c'est chouette ! Dieu m'aime ! » Enfin, j'ai trouvé une personne qui me reconnaît à mon importance. Je suis une personne importante et enfin un qui m'aime pour ce que je suis. Il m'aime pour ce que je suis. Je suis une personne merveilleuse et il y en a enfin un qui reconnaît qui je suis. Mais assez vite, elle risque de déchanter parce que si elle fréquente les milieux chrétiens, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule que Dieu aime. Dieu l'aime elle, mais Dieu aime tout le monde. Tout le monde dit « Dieu m'aime ». Alors elle va se dire « Mais c'est quoi Dieu ? » On dirait l'autre séducteur du coin. Un peu comme Don Juan. Don Juan, il dit qu'il aime toutes les femmes. Toutes les femmes, il les aime. C'est comme ça qu'il les séduit. Il dit « Je t'aime » et puis il les séduit. Mais en fin de compte, Don Juan n'aime aucune femme puisqu'il les aime toutes. Il dit à toutes « Tu es une personne extraordinaire, importante. Il n'y a que toi que j'aime. » Alors la personne est flattée. C'est comme ça qu'on séduit. Elle est flattée. Mais juste après, Don Juan va voir une autre femme et lui dit exactement la même chose. Donc au final, son discours n'a aucune valeur. En fait, il n'aime aucune femme. Il n'aime que la féminité en elle. Et là, Célia, elle risque de déchanter. Elle risque de se dire « Je pensais que Dieu trouvait que j'étais une personne importante, qu'il n'y avait que moi dans sa vie. » Et là, je m'aperçois qu'en fait, je ne suis pas la seule. Dieu ne m'aime pas. C'est ce qu'elle risque de se dire. Et là, encore une fois, on part toujours du même concept au sens commun du mot amour. apprécié à cause des qualités de l'objet que l'on aime. Un dernier cas. Baptiste, 26 ans. C'est un chrétien, né dans une famille chrétienne. Et il a toujours voulu être droit devant Dieu, pieux, parfait devant Dieu. Et il se dit « Dieu même ». Il va se dire « Dieu même » s'il l'entend au sens commun. « Dieu même » à cause de ma piété. Forcément, c'est à cause de mes qualités. Donc c'est à cause de ma piété. C'est parce que je suis une bonne personne qui a toujours été droit devant Dieu. Et Dieu me reconnaît pour ça. Et c'est pour ça qu'il m'aime. Et si j'ai des dons, c'est évidemment parce que je suis quelqu'un de spécial. Les autres, s'ils n'en ont pas, c'est juste que Dieu ne préfère aux autres. D'ailleurs, ça va dans un sens ou dans l'autre. La jalousie pour les dons que les autres ont, on se dit aussi que Dieu les aime à cause de ce qu'ils sont, que moi je ne le suis pas, et c'est pas juste. C'est toujours le même système. Donc Baptiste pense comme ça. Mais cet amour-là va être très vacillant. Ou très fragile. Parce qu'à la moindre chute, que va se dire Baptiste ? Si Dieu l'aime à cause de ce qu'il est ou de ce qu'il fait, bien à la moindre chute, il va se dire, la raison pour laquelle Dieu m'aime, elle n'est plus là. Je suis droit et c'est pour ça que Dieu m'aime. Je chute, je ne suis plus droit. Si je ne suis plus droit, donc forcément Dieu ne m'aime plus. Et donc sa certitude de l'amour de Dieu va être très très fragile. Et qui plus est, il va se dire, pourquoi Dieu pardonne ? Dieu pardonne parce que souvent on est encore quelqu'un de bien, ou Dieu peut laisser passer une faute, mais il aime toujours la personne à cause de ce qu'elle est. Mais là, si on chute tellement fort, qu'est-ce qu'on va se dire ? Là, il n'y a plus aucune raison pour laquelle Dieu m'aimerait. Et donc s'il n'y a plus aucune raison pour laquelle Dieu m'aimerait, et bien Dieu ne pardonnera pas. Donc on doute non seulement de l'amour de Dieu, mais on doute également de son pardon. Et tout ça, encore une fois, parce qu'on est parti du sens commun du mot amour. Ça marche aussi dans le sens des hommes envers Dieu. L'amour de Dieu, non pas l'amour dont Dieu m'aime, mais l'amour dont moi je l'aime. Si je repars à nouveau de ce concept classique, j'aime Dieu à cause de ce qu'il est, de ce qu'il m'apporte, parce que je le trouve agréable, et bien, dès lors qu'il risque d'y avoir la moindre épreuve, la moindre difficulté, je vais trouver Dieu un peu moins agréable. Et là, je vais abandonner ma foi. Pourquoi ? Parce que si j'aime Dieu seulement parce qu'il est agréable, forcément, dès la moindre épreuve, je vais le lâcher. En fait, tous ces raisonnements-là sont erronés, tous parce qu'ils prennent une phrase qui est chrétienne, Dieu même, mais le mot amour, ils ne prennent pas le sens que les chrétiens donnent au mot amour, ils mettent le sens que le monde donne au mot amour. C'est un théologien suédois qui s'appelle Anders Nygren, qui a le plus insisté sur la différence entre les deux amours, l'amour du monde et l'amour chrétien. Il a créé un livre en 1930 qui s'appelle « Eros et, à votre avis, comment s'appelle le deuxième concept ? » « Amour, agapé, exactement. » Il prend deux termes qui sont utilisés en grec et qui ont connu un destin différent parce que l'un a été utilisé dans la philosophie grecque pour lui donner le sens que nous connaissons aujourd'hui au mot amour et l'autre a été utilisé spécialement par les chrétiens pour apporter leur propre concept, le concept qui vient de Dieu, la façon dont Dieu considère que l'amour doit être. Et il oppose ces deux notions-là. L'amour, Eros, c'est celui que nous venons d'étudier. C'est celui du sens commun. C'est celui que l'on pourrait traduire par attirance, par appréciation ou égoïsme ou encore désir. C'est à chaque fois rechercher une chose à cause de ce qu'est la chose, de ce qu'elle m'apporte. C'est un amour qui est intéressé. C'est un amour qui est conditionnel. C'est-à-dire qu'il opère une sélection des objets de son amour selon ce que les choses vont m'apporter. J'aime l'argent parce que ça m'apporte quelque chose. Je vais préférer l'argent à autre chose parce que je trouve que ça apporte plus de choses à ma vie. C'est ça. À chaque fois, c'est la valeur de l'objet qui va m'attirer. Et l'Eros, encore une fois, il ne faut pas le prendre au sens restreint, dont on l'entend souvent, au sens érotique. L'Eros, pour les Grecs, c'est vraiment quelque chose qui dépasse la notion sexuelle puisque dans la philosophie grecque, c'est la façon dont on concevait, la façon dont les hommes aiment Dieu. On aime Dieu, on aime Dieu d'un amour érotique mais qui n'a pas le sens que l'on entend. C'est juste que Dieu, on le trouve bien, bon, beau pour nous et donc on est attiré par lui. C'est comme ça que les Grecs concevaient l'amour. Alors, la philosophie grecque a réfléchi sur qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu et elle en a tiré des conclusions qui sont radicalement opposées à ce que nous, nous pensons dans la foi chrétienne. On a vu jusqu'ici l'application de la notion d'Eros ou de l'amour au sens commun quand on les transposait dans des affirmations chrétiennes. On a vu que ça pose plein de problèmes, ça ne tient pas debout. On ne peut pas mettre l'amour Eros dans la théologie chrétienne, ça ne marche pas. Mais les Grecs, eux, ont commencé à réfléchir avant que le christianisme apparaisse. Donc ils ont essayé de tirer une théologie à partir de là, totalement cohérente avec leur concept d'Eros. Et on le voit, ça ne donne pas la même chose que le christianisme. Car pour eux, l'homme est attiré par Dieu d'un amour érotique de la même manière qu'un métal est attiré par un aimant. C'est à cause des qualités de l'aimant que le métal est tiré vers cet aimant. Et bien de la même manière, les hommes sont attirés vers Dieu à cause de ce qu'il est. Pourquoi ? Parce que les hommes, ce sont des êtres qui sont dans le manque. On ne se suffit pas à notre propre vie. On a besoin de boire, on a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin de respirer. On est des êtres qui sont dans le manque. Et ce manque crée en nous un désir pour combler ce manque. Alors pourquoi est-ce qu'on va aimer Dieu ? On va aimer Dieu pour combler nos propres manques. On désire Dieu donc à cause de ses qualités. Mais dans la mesure où l'on aime à cause de nos manques, de son côté, lui, Dieu, il n'a aucun manque. Dieu est parfait, Dieu est infini. Donc Dieu n'a pas de désir. Ça veut dire que Dieu ne nous aime pas. Les philosophes grecs l'ont dit très clairement. Nous, nous aimons Dieu, mais Dieu ne nous aime pas. C'est logique. Si l'amour, c'est aimer une chose à cause de ses qualités et de ce qu'elle m'apporte, Dieu, il n'a pas besoin de nous. Dieu, il est parfait, il est infini. Et donc, par conséquent, les philosophes grecs ont reconnu que l'amour va seulement de l'homme vers Dieu, mais jamais de Dieu vers l'homme. Et ils en sont arrivés à une théologie par les œuvres. Pourquoi ? Parce que c'est l'homme qui va cheminer vers Dieu à partir de ses propres efforts pour aller rejoindre Dieu. Dieu, lui, de son côté, il s'en moque complètement des hommes, les hommes peuvent faire leur vie, ça ne l'intéresse pas. Dans le christianisme, dans la foi chrétienne, dans la révélation chrétienne, nous avons une toute autre manière de concevoir l'amour. Le mot agapé, on pourrait le traduire en français par charité, par altruisme, bienveillance, ou alors don. C'est difficile de traduire un terme qui vient d'une autre langue, mais tous ces mots-là gravitent autour d'un même sens. C'est l'idée d'un amour qui est gratuit, qui est inconditionnel. Il est désintéressé au point d'aller jusqu'à aimer ses ennemis. Vous vous rendez compte ? Au point d'aller jusqu'à aimer ses ennemis. Dans la conception érotique de l'amour, on n'aime pas ses ennemis. C'est quelque chose qui me fait mal, ça me repousse. Mais dans l'amour agapé, on va jusqu'à aimer ses ennemis. Il est universel. Il est universel au point d'aimer ceux qui me ressemblent le moins. C'est incroyable cette idée qu'apporte la foi chrétienne, qui l'affirme de la manière la plus forte, qui est cet universalisme en ce sens où la foi réunit des juifs et des grecs. Deux peuples qui ne se ressemblent pas vraiment. Des maîtres et des esclaves. On pourrait se dire dans l'amour érotique, cet esclave, moi je suis un maître, je ne vais pas traîner avec lui. Normal, il n'est pas de mon rang. Il n'est pas de mon rang, c'est à cause de ce qu'il est que je ne l'aime pas. Mais dans l'amour agapé, on ne considère pas la qualité de l'objet. On aime gratuitement et inconditionnellement. La foi chrétienne réunit aussi bien ceux qui sont en haut que ceux qui sont en bas. Les hommes ou les femmes. L'amour agapé ne dépend pas des qualités de l'objet. C'est un amour qui, en d'autres termes, ne se justifie pas par l'objet. Ce n'est pas parce qu'une personne est bonne ou belle ou quoi que ce soit qu'on l'aime. C'est au contraire, parce que j'ai choisi de l'aimer que je l'aime. La justification de l'amour de Dieu ne repose pas sur ce que nous faisons, ce que nous sommes. Ce n'est pas parce que nous sommes justes, ce n'est pas parce que nous sommes beaux, ce n'est pas parce que, etc., que Dieu nous aime. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. L'amour ne vient que de sa volonté. En cela, nous pouvons être sûrs de l'amour de Dieu parce qu'il ne dépend pas de nous. Quoi que nous faisions, quoi que nous sommes, Dieu nous aime. L'amour ne dépend pas de l'objet, mais du sujet, de celui qui aime. Et parce que Dieu nous aime, nous savons qu'il est prompt à nous pardonner. Nous savons qu'il est toujours prêt à nous pardonner. Parce que le pardon, finalement, c'est quoi, pardon ? C'est un don qui excède ce qui était prévu. Mais c'est toujours un don. Dieu est toujours prêt à nous faire don de lui, à nous faire un don. Parce qu'il nous aime, gratuitement, inconditionnant. Il veut le meilleur pour nous. Si on se repent, c'est-à-dire si on est prêt à accepter son pardon, Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Nous pouvons en avoir la certitude parce que Dieu ne nous aime pas d'un amour érotique qui dépend de ce que nous faisons, mais d'un amour agapé qui dépend du simple fait que Dieu veut nous aimer et veut le meilleur pour nous. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4 à 8, il y a une définition de l'amour qui est très explicite à ce sujet-là. Paul dit Là, on a une opposition très forte entre l'amour éros et l'amour agapé. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. C'est une affirmation qui est très forte. Il pardonne tout. Parce que Dieu nous aime d'un amour agapé. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ça ne dépend pas des qualités de l'objet. Quand on a un amour érotique, si l'objet perd ses qualités, admettons, Loïs voit Superman et Superman, d'un coup, à cause de la kryptonite, il est plus puissant. Loïs risque de se dire « Finalement, il ne valait pas le coup, ce gars-là. » C'est un amour érotique. Ça dépend des qualités de l'objet. L'objet n'a plus ses qualités. Comme le Kleenex, on le jette. Mais là, l'amour agapé ne dépend pas des qualités de l'objet. Donc, l'amour dure à jamais. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. L'opposition très forte entre l'amour agapé et l'amour éros, on la voit aussi très bien en Matthieu 5, versets 43 à 48, où Jésus nous explique ce qu'il entend par le fait d'aimer son prochain et il va très très loin dans l'application du fait d'aimer son prochain. Il dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous persécutent. » Pourquoi ? « Afin d'être les fils de votre Père Céleste. » En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire que nous devons aimer de cet amour agapé parce que Dieu lui-même nous aime de cet amour agapé. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? L'amour érotique consiste à aimer ceux qui nous aiment mais là, on a affaire à un amour agapé. Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Et si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Soyez donc parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Dieu nous appelle à un amour agapé parce que lui-même nous aime d'un amour agapé, c'est-à-dire un amour gratuit et inconditionnel, un amour qui donne, qui est bienveillant. Toute la foi chrétienne est structurée par cette idée d'amour. La façon d'être de Dieu dans la foi chrétienne, elle est différente de la façon dont Dieu est conçu dans la philosophie grecque. Pourquoi ? Parce que la notion d'amour est totalement différente. Dieu, nous voyons qu'il nous aime de cette manière à travers trois œuvres, notamment, ce n'est pas les seules, mais à travers trois œuvres, notamment. La création, l'incarnation et la crucifixion. Je vais venir pour chacun d'eux. En quoi la création nous montre que Dieu nous aime d'un amour gratuit et inconditionnel ? En fait, c'est très simple et ça repart à nouveau de cette idée grecque que Dieu est infini et parfait. Les chrétiens là-dessus sont d'accord avec les grecs. Oui, oui, Dieu est infini et parfait. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas créés à cause d'un manque ou pour un intérêt. L'infini, il n'a aucun intérêt, il est déjà infini, il ne peut pas avoir plus. Avoir plus, ça ne veut rien dire, ça voudrait dire qu'il ne serait pas infini. Parce que Dieu est parfait et infini, il n'a aucun besoin, il n'a aucun intérêt. Et pourtant, il a quand même des motifs. Dieu n'est pas un être qui agit de manière folle ou ses actions sont insensées. Les actions de Dieu ont un sens. On le voit notamment à travers l'ordre qui règne dans la création. On peut le décrire mathématiquement, très finement. On n'a pas affaire à un vieux fou cinglé. C'est quelqu'un de, je vais dire ultra intelligent, sinon suprêmement intelligent, Dieu. On voit que ses actions ont un sens. Alors, si ses actions ont un sens, s'il y a un motif dans la création mais qui n'est ni l'intérêt ni le manque, c'est quoi ? Eh bien, ça veut dire que c'est un acte qui est gratuit. Dieu n'a pas fait la création par intérêt. Il l'a fait gratuitement. C'est le don de l'existence qu'il donne gratuitement. Et là, on voit, dans le fait même de créer, Dieu, pourquoi il crée ? À cause d'un amour agapé. D'ailleurs, on le voit très clairement en ce sens où les chrétiens ont dit Dieu est créateur. Et pourquoi il est créateur ? À cause de l'amour agapé. Les grecs, eux, n'ont jamais dit Dieu est créateur. Pour les grecs, Dieu n'est pas créateur. Dieu n'est pas créateur. Là, on voit une énorme différence. Si on part d'un amour éros, on a une théologie qui est totalement différente. Si on part d'un amour agapé, alors on arrive à la foi chrétienne. Si Dieu nous crée de manière inconditionnelle et gratuite, l'application, c'est que son amour pour nous est inconditionnel et gratuit. Son amour ne dépend pas de nous. C'est lui qui nous a voulu d'abord. Il ne dépend pas de nous de ce que nous faisons. D'ailleurs, il a même créé des créatures qui sont entre nous plutôt désagréables. C'est bien la preuve que ça ne dépend pas de nous. On ne peut pas douter de l'amour de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui puisse faire que Dieu ne nous aime plus. Son amour est au commencement. C'est lui qui a décidé de nous aimer. L'amour de Dieu ne résulte que de sa volonté. Dieu manifeste encore son amour à travers une autre œuvre qui est l'incarnation. La finalité de la création, c'est l'union à Dieu. Parce que derrière tout type d'amour, il y a une forme d'union qui se suit. Dieu nous aimant, il veut se donner à nous. Parce que c'est la forme de don suprême. Se donner, non plus donner, mais se donner. Si Dieu nous aime gratuitement et inconditionnellement, infiniment, il veut se donner à nous. Mais si nous répondons oui nous-mêmes, dans un même esprit d'amour agapé, si nous nous donnons à Dieu, bien alors ça forme une union. Comme Dieu nous aime, il espère de nous notre amour également, que l'on accepte d'entrer dans cette relation avec Dieu et on en arrive à une union avec Dieu. Dieu étant parfait, il veut aussi le meilleur pour nous. Mais la perfection, c'est quoi ? C'est lui-même. Donc il veut se donner, lui dans sa perfection, pour nous. Il veut que nous participions de la nature divine, comme le dit Pierre dans sa première épître. Donc Dieu veut s'unir à nous, mais le problème, c'est que, c'est un raisonnement proposé par Dan Scott, le problème, c'est que, quand deux choses sont très différentes, elles ne peuvent pas s'unir. Ce serait un peu long à expliquer, mais en gros, c'est le même principe que la greffe. On ne peut pas faire une greffe si deux chairs sont trop différentes. Si deux objets sont de nature très différentes, on ne peut pas les unir. Alors comment fait Dieu pour s'unir à l'humanité ? Dieu est très différent de l'humanité. Il est infini, nous sommes finis. Il y a un fossé énorme entre la nature divine et la nature humaine. Alors ce qu'il est possible de faire, c'est que l'une des personnes de la Trinité, en plus de sa nature divine, acquiert une nature humaine. C'est l'incarnation. Une personne divine, Dieu le Fils, qui est Dieu et qui va en plus devenir homme. Par cette nature humaine, il peut nous faire communier, il peut s'unir à nous à travers cette nature humaine. ça veut dire que le Dieu homme, le Christ, devient l'intermédiaire nécessaire à l'union à Dieu. Ça veut dire que le Christ, qui est le fondement de l'Église, le corps du Christ, ce par quoi nous sommes unis à Dieu, c'est rendu possible par l'incarnation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salut hors de Christ. Ça veut dire que quand on dit le Christ et le chemin, c'est pas une affirmation arbitraire. C'est pas juste on a envie d'emmerder les hindous, on a envie d'emmerder les bouddhistes et de leur dire écoutez, il faut passer par là et puis c'est tout. Dieu, il a voulu faire comme ça. C'est une nécessité. L'union impliquait l'incarnation pour que vraiment nous puissions être unis à Dieu. C'est une nécessité, il n'y a que par Christ que nous pouvons être unis à Dieu. Ce lien entre l'union et l'amour apparaît très fortement par exemple en Jean 17. Jean 17 versets 20 à 23. Jésus Christ dit ceci Je ne prie pas pour les disciples seulement mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles afin que tous soient un comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi afin que eux aussi soient un en nous. C'est une affirmation qui apparaît un peu étrange comme ça un en nous toi en moi moi en toi etc. Mais c'est l'idée d'union. pour que le monde croit que tu m'as envoyé je leur ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un moi en eux toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. il y a un lien très fort qui est établi là par le Christ entre l'union et l'amour parce que Dieu nous aime il veut notre union à celui-ci et cela passe par le Christ le Père est dans le Fils et nous sommes dans le Fils. Si nous sommes un avec le Christ et par là même avec Dieu alors il y a une implication pour nous c'est que nous pouvons alors commencer à aimer comme il nous a aimé. L'amour agapé ne peut venir que de Dieu. L'amour agapé est je dirais surnaturel. Ce n'est pas l'amour naturel dont les hommes aiment. Ce n'est pas un amour qui nous est accessible en tant que tel. L'homme c'est un être fini c'est un être qui pense à sa survie c'est un être qui ne peut pas donner infiniment aimer ses ennemis ça veut dire être prêt à sacrifier sa vie c'est un raisonnement qui est contraire à l'idée d'un principe de survie. On ne peut pas raisonner comme ça nous en tant qu'être humain mais si nous sommes unis à Dieu Dieu qui est infini et bien alors nous pouvons nous aussi parce que l'amour de Dieu est en nous aimer de cette façon. Ainsi le monde peut savoir à travers l'amour que nous nous avons qui vient de Dieu l'amour peut le monde peut savoir que nous aimons comme Dieu et voir cet amour là à travers nous. Jean dans sa première épître au chapitre 4 le dit assez clairement il dit au verset 7 et 8 bien aimé aimons-nous les uns les autres car l'amour vient de Dieu l'amour vient de Dieu l'amour ne vient pas des hommes il vient de Dieu et toute personne et toute personne qui aime est née de Dieu ça veut dire que nous ne pouvons aimer comme Dieu aime que si nous sommes nés de Dieu et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour verset 16 un peu plus loin nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avions cru Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui c'est en cela que l'amour est parfait en nous là on voit le lien entre l'union à Dieu et notre possibilité notre capacité à aimer en retour notre prochain parce que Dieu nous a aimés parce que l'amour de Dieu est en nous il y a un dernier élément que j'aimerais aborder je vais peut-être l'aborder un peu plus courtement c'est la crucifixion et là on atteint d'une certaine manière l'oeuvre ultime qui manifeste le plus l'amour de Dieu et cela est plus évident peut-être encore que la création ou l'incarnation Dieu nous montre son amour en ce qu'il s'est sacrifié pour nous qui étions pécheurs il est mort à la croix en portant nos péchés et il est ressuscité pour nous donner la vie pourquoi est-ce que nous avons péché nous avons péché parce que Dieu nous aime et Dieu veut que notre relation à lui soit libre parce que si on n'avait pas le choix nous-mêmes ce serait un viol quand on contraint une personne à s'unir avec elle ce n'est pas de l'amour c'est du viol donc Dieu voulait que nous ayons la possibilité de choisir mais c'est choisir entre la voie de la mort si on s'écarte de la source de la vie ou la voie de la vie et dès lors que l'on choisit la voie de la mort et bien on ne peut plus se sauver soi-même il faut que Dieu prenne sur lui nos péchés et ainsi qu'il puisse nous permettre d'avoir le salut en d'autres termes si on devait donner une image c'est un peu comme si une personne avait commis un adultère envers son conjoint et finalement il revient un peu comme le fils prodigue il a besoin d'une grève de quelque chose on va dire de rein par exemple et son conjoint accepte de lui donner son rein c'est accepter un sacrifice pour quelqu'un qui à la base vous avez rejeté nous avions rejeté Dieu et Dieu malgré tout est quand même venu à la croix souffrir pour nous afin de nous permettre d'avoir le salut c'est Paul dans Romains 5 versets 6 à 8 qu'il exprime le plus clairement alors que nous étions encore sans force Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé à peine mourrait-on pour un juste peut-être pourrait-on mourir pour quelqu'un de bien mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous là on a vraiment le sacrifice ultime on le voit donc toute la théologie chrétienne repose sur ce concept d'amour qui est l'amour agapé si nous ne partageons pas la même théologie que les grecs c'est parce que notre Dieu qui nous a révélé cet amour a un amour très différent c'est un amour gratuit inconditionnel qui se donne et par conséquent lorsque nous on commence à croire que Dieu nous aime à cause de nos efforts ou lorsqu'on commence à douter de l'amour de Dieu ou lorsqu'on doute de sa capacité à nous pardonner c'est parce que en réalité nous confondons deux concepts d'amour qui n'ont rien à revoir le concept d'amour du monde et le concept d'amour qui vient de la révélation de Dieu mais si nous comprenons bien l'amour qui a été révélé par Dieu cet amour qui est gratuit et inconditionnel et bien alors nous savons que tout est grâce rien ne dépend de nous tout est grâce et que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu parce qu'il a choisi de nous aimer ça ne dépend pas de nous ça ne dépend pas de ce que nous faisons ça ne dépend pas de ce que nous sommes Dieu a choisi de nous aimer le fondement de l'amour de Dieu étant Dieu pas en nous nous sommes donc certains que Dieu nous aime et que Dieu sera toujours prêt à nous pardonner l'amour pardonne tout mais ça implique également que Dieu nous demande à notre tour d'aimer comme lui a aimé il nous demande d'aimer gratuitement et inconditionnellement et cela suppose que nous acceptions cette union à Dieu cela suppose que nous acceptions avant cette union bien entendu le salut lui-même ce n'est que si Dieu demeure en nous que nous pouvons aimer comme Dieu nous a aimés et c'est cela qui nous est demandé en tant que chrétien c'est de manifester l'amour agapé à ce monde afin que le monde puisse y être confronté et le voir comme cette église a choisi cette église locale a choisi son nom qui est agapé je vais vous être particulièrement fier d'être dans une église qui a choisi le nom agapé parce que vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour la foi chrétienne je vous propose qu'on prie pour deux choses qu'on prie pour que la certitude de l'amour de Dieu demeure en chacun de nous que de temps en temps on ne se dise pas on ne switche pas à nouveau dans la pensée du monde et qu'on se dise ah mais est-ce que Dieu m'aime je viens de faire une connerie est-ce qu'il m'aime encore est-ce qu'il va vraiment pouvoir me pardonner et puis qu'on prie également pour le fait que Dieu nous transforme que son esprit soit fort en nous que nous le laissions agir afin que nous-mêmes nous puissions aimer Dieu aimer les autres comme Dieu nous a aimés et Seigneur je remets entre tes mains cette assemblée chacun de nous Seigneur je prie pour que ton esprit soit présent dans chacun des cœurs Seigneur je te prie pour que tu ancres dans chacun des cœurs la certitude de ton amour de ton amour gratuit et inconditionnel dont rien ne peut nous séparer Seigneur je prie pour que tu transformes les cœurs et que tu les enracines dans ta révélation dans ton amour Seigneur je prie pour que tu nous transformes de telle sorte que nous puissions faire rejaillir cet amour de nous-mêmes également que nous puissions le manifester au monde je te prie Seigneur pour que ce nom que cette église locale a choisi Agapé puisse être manifesté avec force être le fondement de toutes nos actions comme toi-même tu fais tout par amour car tu es amour Seigneur je te rends grâce pour les moments que nous avons vécu ce matin pour ces moments de bénédiction mutuelle et Seigneur je te prie pour que nous puissions continuer à manifester cet amour plus fortement encore avec ta grâce Seigneur si quelqu'un doute de ton amour doute de ton pardon donne lui cette certitude et permets lui d'avancer Amen Sous-titrage ST' 501